Merci d'avoir choisi de voyager en notre compagnie. Installez-vous, relaxez-vous, n'oubliez pas de mettre votre téléphone portable en mode avion. En cas de turbulence, ce signe apparaîtra et nous vous prions de rester à votre place. Pour l'interdiction de fumer, ça c'est à vous de voir, nous vous laissons profiter de votre film. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, l'Inde ne laisse personne indifférent. Si de nombreux voyageurs prennent l'avion du retour avec soulagement, la plupart d'entre eux rêvent d'y revenir. Ça fait dix ans que cette phrase me hante et que je repoussais ce voyage. Je ne sais pas non plus d'où je tiens ça, mais j'ai entendu dire qu'ici on se prenait une claque. J'ai déjà été confronté à la misère et j'y suis de loin pas insensible, mais jusqu'ici, tout va bien. J'ai donc atterri à Bombay, je sais bien que cette ville s'appelle Mumbai depuis bientôt 20 ans, mais je préfère dire Bombay, ça sonne plus rétro. Quand on arrive dans une ville d'un autre continent, les scènes de vie banale semblent exotiques. J'adore ce sentiment. Mais dans cette nouveauté, j'ai besoin au début d'avoir quelques repères. Et qu'est-ce qu'on trouve partout dans le monde ? Parfois, des Indiens me demandent de poser avec eux pour une photo. Et le mec qui arrive derrière va me taxer une cigarette. Ça, c'est la porte de l'Inde, un héritage colonial des Anglais du début du XXe siècle. Je me suis pris une piole dans le quartier de Colaba, en mer de l'ascenseur. Trop tard. En voyage pour moi, les hôtels, plus c'est pourri, mieux c'est. Tant que je paye pas bien cher pour 4 murs, ça me va. Ici, en l'occurrence, 450 roupies, soit 8 dollars, pour une chambre sans salle de bain. C'est plutôt cher, mais on est à Bombay. Et c'est même pas si pourri que ça, en fait. Mon périple va m'emmener de Bombay à Goa en train. Je vais y retrouver mon amie Julia. Puis quand elle rentrera au pays avant moi, j'aurai un peu de temps pour soit rester scotché à Goa et ses plages, soit aller voir du côté de Hampi. Il paraît qu'il y a des ruines hindous dans le superbe paysage par là-bas. Et ensuite, où que je sois, je retournerai à Bombay pour mon vol de retour. Je sais que c'est juste un échantillon de l'Inde. Mais que voulez-vous ? J'ai pas pu prendre plus que deux semaines. Je me prends un taxi pour voir un peu la ville. Les jardins suspendus, un endroit où on fait de la lessive grande échelle, Marine Drive, Big Ben, un endroit où je suis censé voir des pêcheurs, mais ils sont en congé, et une maison où a vécu Gandhi avec sa chambre en l'état, qu'on peut voir à travers une vitre. Avant, je prenais même pas de photos en voyageant. Je me disais que les meilleures images sont celles qu'on ne fait pas. Je voulais vivre les choses, pas tenter de les capturer. Visiblement, j'ai changé ma caméra d'épaule. La nuit est tombée sur la ville. Je dois bientôt aller prendre mon train pour Goa. Mais pas sans vous présenter Eli, un Américain que j'ai rencontré dans mon hôtel, il aura son importance plus tard. J'adore ce sentiment d'être perdu, parce que, pour une fois, je sais pourquoi. Et en voyage, pas comme dans la vie, on trouve très vite son chemin. J'ai tellement peur d'aller aux toilettes que j'ai un stratagème. Je ne mange pas. J'espérais être avec une famille indienne, mais il se trouve que je partage mon compartiment avec un couple d'anglais, une suédoise, et une deuxième suédoise. Et aussi quelques indiens. Et croyez-le ou non, avec deux bouteilles d'eau en guise d'oreiller, je vais réussir à trouver le sommeil. Comme c'est mon histoire, je peux mettre la musique qui me chante, et je ne vais pas me cantonner à la cithare. Lui, il aurait participé à la version indienne de la nouvelle star, et serait allé jusqu'en quart de finale. Je n'ai pas réussi à trouver de traces par la suite sur internet, difficile aussi, sans savoir son nom. Dans mes investigations personnelles, bien que mon stratagème fasse merveille, je veux voir de quoi ont l'air les toilettes dans un train indien. Et j'avoue que j'ai même déjà vu plus dégueu dans des trains de mon propre pays. Je suis arrivé à Goa. Faut maintenant prendre un rickshaw. Qui lui prend un ferry pour qu'enfin j'arrive à Divar Island. Dans un hôtel avec gris d'entrée, portier, tout le toutim, pas assez minable à mon goût. Et elle, c'est Julia. Elle a profité du fait que je venais vers Goa pour elle se faire une semaine de retraite yoga et ensuite voyager un peu avec moi. Une ressortissante de mon pays s'est récemment faite violée en Inde. Ça encourage pas trop une fille à voyager seule. Je la comprends. Julia habite dans la ville où je suis née. Elle est russe. Comme on en croise des tonnes en Inde, un de ses jeux favoris sera d'éviter ses compatriotes jusqu'à ce qu'elle se lie d'amitié avec un couple de Moscou. Pour être plus exacte, elle est tatar. Mais le tatarstan a disparu avec le rideau de fer. Elle est donc russe. Son grand-père est un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Et voici quelque chose qu'il ne serait pas forcément ravi de voir en Inde. Ici, la sphastika était un symbole religieux bien avant qu'Hitler n'en fasse sa croix gammée. Si par chez nous, ce serait plutôt mal vu d'en avoir une sur sa maison, en Inde, c'est plutôt bon signe. J'emmène Julia à une plage qui s'appelle... La plage, il faut savoir que Goa c'est un état et Palolem se situe au sud. Plus tard, on ira voir les plages du nord de Anjuna, Arambol et... Ouais, Vagator. Mais c'est Palolem la plus belle. Il est tout à fait légitime que vous vous posiez la question de la nature de mes rapports avec Julia, tout comme il est légitime que je vous laisse délibérément dans le flou. J'ai pu sortir mon hamac. Notre bungalow spartiate à 700 roupies, soit 13 dollars, avec vue sur la mer, devient ainsi un bungalow 5 étoiles. Goa est réputé pour ses soirées, mais là on est en fin de saison et de toute façon, on n'est pas trop trans. Dans un voyage, je ne sais pas pour vous, mais moi il me faut du temps pour atteindre mon rythme de croisière. Et pour arriver à ne pas être occupé tout le temps, comme en regardant la télé ou des conneries sur internet. Mais comme on a la bougeotte, on quitte le sud pour les plages du nord de Goa, c'est pas mal aussi, mais on regrettera toujours pas le lème. On va au Night Market, où on trouve rapidement que c'est trop le bazar. Étrange ce plafond en papier mâché. En Inde, où que vous soyez, il y a souvent une vache dans le décor. Et si les indiens considèrent les vaches comme des mères universelles, moi, mon animal sacré, c'est le chat. Dans ce pays, tu vas te prendre une claque. En tout cas, je ne pense pas que ce sera à Goa. Jusqu'ici, tout va bien. Mon activité favorite en Asie, hormis le hamac, bien sûr, c'est, sans conteste, les virer en deux roues. Tellement exaltant qu'un autre voyageur nous double sur sa grosse cylindrée, les bras en croix façon DiCaprio dans Titanic. Moi, déjà qu'on porte pas de casque, je préfère me la jouer Dolce Vita qu'Easy Rider. On sait jamais. En dépassant ce voyageur qui, comme le Titanic, venait de passer du merveilleux au dramatique, j'ai croisé son regard. L'image est gravée dans ma tête. En même temps, me rappelant de lui qui roulait des mécaniques 5 minutes plus tôt, j'ai pas pu m'empêcher de penser, DiCaprio a trouvé son iceberg. Ça fait de moi un salopard. Panadji, la capitale de l'état de Goa. Si l'on sait que l'état est une ancienne enclave portugaise, la trace en est encore plus évidente ici. Rien qu'au nom dans les rues. Et bien sûr, l'architecture coloniale. Moi, j'ai même l'impression d'être à Cuba. Pour se rapprocher de l'aéroport où Giulia doit prendre un vol demain, on loge à l'hôtel Republica. Les lits sont comme du béton, mais les vitraux de notre chambre sont magnifiques. Offrant une vue sur des toits en tuile. Ça paraît très idyllique comme ça, mais après le calme des plages, l'agitation de la ville semble étouffante. En fait, je vais apprécier cette ville les dernières heures que j'y passerai. En solo. Mais pour s'évader, rien de tel qu'un film Made in Bollywood. Même si je piche pas vraiment les dialogues, c'est pas si difficile à comprendre un film indien. Comment ça ? R.A. 1983 est, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Eh, Savitri. Tu me sembra que tu as vu que ton fils aéroport m'a dit à moi, et tu as vu que ton fils aéroport m'a dit à moi. Tu as vu que ton fils aéroport m'a dit à ma et ton fils. Tu as vu que ton fils aéroport m'a dit à ma. Pour Giulia, voici venu le moment de rentrer à la maison, et je crois qu'elle le prend plutôt bien. Moi je vais à Olgoa, histoire de quand même jeter un oeil à ces vieilles cathédrales. Assis derrière un hippie en pleine repentance, ou retour d'acide, c'est selon, je peux désormais me poser la vraie question existentielle. Est-ce que je reste à Goa pour me faire une overdose de hamac et de plage à Palolem, ou alors je pars pour aller voir les ruines de Ampi ? Ce type au t-shirt bleu et au caméscope, je me demande à quoi va ressembler son film de vacances. Mais je m'égare du débat, peut-être qu'une autre cathédrale sera le lieu où je trouverai une réponse. Ampi, Farniette, amac, culture, palolem, introspection, voir quelque chose de nouveau. Ampi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? Ampi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? Moi, j'ai jeté mon dévolu sur Gourou. J'aime bien sa bouille. Il m'emmène dans une chambre sans charme, mais qui me convient financièrement, dans Ampi Bazar. Après Panadji, je trouve ce village reposant et il est vraiment au pied des fameuses ruines. Au nord, il y a une rivière où les gens vont se laver sous la bénédiction de Ganesh. Je me balade près des temples où je croise des saints chapardeurs. Puis des... on va dire des magiciens. Ils ne m'impressionnent pas tant avec leur tour de passe-passe, mais parviennent tout de même à faire disparaître 400 roupies, c'est-à-dire 8 dollars, de mon porte-monnaie. Et ça, avec mon consentement. C'est ça. Vas-y, souris gringo. C'est le plan le plus cher du film. Voyager, c'est se lancer dans l'inconnu. Je sais pas pour vous, mais moi après un certain temps, j'ai besoin de revenir vers des choses que je connais. Par exemple, me tenir informé de ce qui se passe dans le monde. Et ce qui se passe dans le monde, pour moi, c'est un match de NBA avec LeBron James. Je me suis donc installé dans la rue à proximité d'un cybercafé qui a le wifi. Tout à coup, une léprose vient me demander l'aumône, de sa main dénuée de doigts et son visage défiguré. Je suis tellement dans mon match que je ne saisis pas cet instant. Avec du recul, j'aurais voulu le vivre je sais pas comment, mais autrement. Bon, j'ai raté un épisode, mais je vais me reprendre. Et même s'il fait chaud, pour découvrir le coin, faut se bouger le cul. Pour cette mission, ce serait bien d'avoir une musique bien motivante. Ce que je veux faire, là, maintenant, c'est aller voir sur ces rochers si j'y suis. Mais pour y accéder, il faut traverser la rivière en bateau. Ne pas aller seul avec vos valeurs. Attention aux valeurs. Dans ce cas, j'ai très bien fait de... Sous la rue d'Ottawa, il y a très bien fait de la rivière en bateau. Je suis perdu, parce que j'ai très bien fait de la rivière. Sous la rumeur cuivrée de je ne sais quel genre de cigales, le panorama s'offre à moi, avec les ruines au loin. Le point noir au milieu de l'image, c'est un singe. Il a disparu. Et cette route-là, où est-ce qu'elle mène ? On s'en fout. C'est beau. Le singe fait la même chose que moi. Le petit point noir scrute l'horizon. Redescendu, je voulais traverser la rivière vers Ambi Bazar. Mais je découvre une Guest House, qui me permet de suspendre moi à Mac. Contrairement à celle recommandée par Guru. Ni une ni deux, j'ai changé de crèmerie. Et je me suis fait des potes pour la soirée. Qu'est-ce que c'est ? C'est une caméra Super 8. Qu'est-ce que c'est ? Une caméra Super 8. Le jour d'après, mon tchai du matin toujours en main, je suis les autres pour aller assister à une scène particulière dans la rivière. Je ne sais pas si ce que je vois est authentique ou alors une attraction pour touristes, mais faut aller voir ça de plus près. Il a mis ses pattes d'œufs. Il n'y a pas à dire, c'est mastoc un éléphant. Là, je me dis qu'ils font quand même un peu le spectacle. Et quand je le regarde partir avec une touriste sur le dos, je me dis, c'est définitivement une attraction. Mais qu'est-ce que c'est cool. C'est marrant comme voyager en solo permet de former des équipes. J'avais rencontré Suchi, une américaine d'origine coréenne, dans le bus pour Ampi. Et là, elle se fait masser la main par un coréen, Han, qui voyage aussi en solo. Han Solo. Suchi voyage avec deux sœurs taïwanaises rencontrées sur la route. Et aussi une Australienne, qui a un prénom qui ressemble à Rihanna. Avec moi, on est donc pour la journée, un petit groupe improvisé de six. Et dans l'indifférence d'un moine, on visite un temple hindou qui n'est pas une ruine. Je remarque que les dessins au sol me rappellent ceux à l'entrée de ma chambre. C'est un kolam, un signe de bienvenue. Traditionnellement toujours dessiné à l'aube par une femme. On lance des feuilles d'arbres qui font comme des hélicoptères. On les appelle butterflies. Dans un resto sous le regard exalté de Maître Yoda et celui de Michael Jackson, notre petite équipe va bientôt se séparer. Les filles vont bientôt prendre un bus pour le sud, me laissant avec Han, le coréen. Le temple de Hanuman est sur un piton rocheux. Pas oublier de donner l'aumône comme ça se fait. Il faut qu'on se dépêche pour aller regarder le coucher du soleil. C'est une idée de Han. Moi, perso, ça me fait plutôt *** cette expédition. Escalier de ***. Cigarette de ***. Mais au sommet, j'ai trouvé quelque chose. Le fameux rythme de croisière. Désormais, je n'ai plus besoin d'aller voir les choses. Ce sont elles qui me viennent, toutes seules. Il suffit juste de savourer. Les ruines hindous de Vijayanagar. C'est pour elles que je suis venu à Ampi. Et voici venu le jour de les visiter. Elles sont magnifiques, mais je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. En fait, je vous suggère de faire la même chose que moi. J'ai dû faire après coup. Allez voir sur internet. Vous apprendrez qu'elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce qu'avec Han, on a d'autres projets pour la journée. La quête du plaisir. Comme prendre l'air à Mobilette. Prendre de la hauteur sur l'agitation d'Ampi Bazar. Arriver au sommet. Se rafraîchir sous un ventilateur. Boire un sweet lassi. Pendant ce temps-là, un touriste australien filme le lac Pézip de Sanapora. Où les gens aiment particulièrement venir se rafraîchir. Et finalement, assister au coucher du soleil. Voici à Ampi, on peut retrouver des plaisirs simples. Ma Guest House n'est pas la plus belle, mais c'est chez moi. Enfin, c'est chez Shishulja. Je ne vous ai pas parlé de Han. Il a 32 ans. Il est fermier. Il m'a dit que les filles en Corée ne s'intéressent pas beaucoup à lui. Elles préfèrent les villes à la campagne. Je demande si c'est pas à cause du Gangnam Style. Mais c'est précisément au moment où il m'a confié ça qu'il est devenu mon pote. Car disons que je connais aussi le dossier, galère pour trouver l'amour. Le matin, il a son rituel avec le thé. Un rituel bouddhiste chinois. Et là, il le verse sur un Bouddha en genre de résine. Et selon le temps que ça prend pour que le Bouddha redevienne foncé, ça lui indique la température du thé. Plus c'est rapide, mieux c'est. J'espère pouvoir profiter de ce voyage pour réfléchir à des trucs par rapport à ma vie, mais j'enchaîne les rencontres. Je vais pas cracher dans la soupe, c'est cool. Mais pas trop de temps pour l'introspection. Mais voici un moment de tristesse. Décrochez mon hamac. Et c'est pas à Bombay que je vais pouvoir l'utiliser. Je pars en bus ce soir. Mais pas sans me faire une dernière session de... OOOOOOOH ! Oui, on a crevé. Et on trouve même plutôt ça marrant. Enfin, j'ai quand même bientôt un bus à prendre. Par chance, il y a un garagiste dans un village pas loin. Je pense à mon bus. Mais en Inde, faut pas être pressé. Vous ne rêvez pas, il est en train de recoudre la chambre à air. Mais comme il s'y connaît certainement mieux que moi dans le domaine, j'ai rien à dire. De toute façon, moi, avec ces indiens à portée d'objectifs, je me sens comme un paparazzi qui croisera Kim Kardashian à poil. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis radin. Alors dans ce voyage, j'ai dépensé moins que prévu. Et au moment de payer, je suis tellement content de ce que je viens de vivre, que je me la pète un peu grand prince. Maintenant, faut pas traîner, il y a un bus qui m'attend. Alors tout s'est passé super vite. En gros, on a encore crevé. Anne m'a dit d'aller choper mon bus et s'occupe de la bécane. Un Français m'a poussé un bout en moto, mais il avait peur de laisser sa copine toute seule. Et là, je marche. Je traverse la rivière. Je prends un rickshaw. Et j'ai pu choper mon bus pour Bombay. Un bus bien confortable en plus. De retour à Bombay, j'ai l'impression de faire partie des meubles. Je me sens comme chez moi. J'ai eu des nouvelles de Anne. Il va bien. Vous vous rappelez Eli, l'américain. Il tente d'intégrer l'industrie de Bollywood. Et là, il s'est mis dans l'idée de me faire essayer un genre de tabac achiqué. Et comme ça fait quelques semaines qu'il est en ville, il connaît le quartier comme sa poche. Il m'emmène dans un genre de bidonville. J'ai pas exactement compris ce qu'il voulait faire à Bollywood. Parce qu'en fait, on en parle pas vraiment. Mais il a l'air serein, donc j'imagine que Sarah suive son cours. Tout à coup, je repense à cette histoire de claques en Inde. Et je me dis que je l'ai pas vécu. J'ai eu des moments durs comme la lépreuse, ou des moments bizarres comme le motard. Mais j'ai pas craqué. A ce moment précis, je suis loin de me douter que l'Inde va trouver mon point faible. Et comme bien d'autres voyageurs avant moi, je vais recevoir ma claque. Dicaprio a coupé son iceberg. Voir ce chaton aveugle que j'imagine voué à la mort, je me sens ivre de tristesse. Mais bizarrement, je dis bien bizarrement, en marchant dans cette rue de Bombay, les sons, les images, les odeurs, l'Inde m'apparaît encore plus qu'avant, un endroit merveilleux. Et maintenant que mon cœur a perdu sa carapace, quand je vois une fille dans la rue avec un bébé, à sa demande, je lui achète du lait en poudre. Je sais plus trop où j'en suis. Je crois que je pourrais lui payer tout le magasin. Mais elle n'est pas la seule. Et il semble que l'info qu'un gringo généreux traîne dans le coin se soit propagée. Je peux même plus fumer une clope tranquille. J'ai peut-être perdu pied, mais je suis pas débile. Je fais ce que le bon sens me commande et je me réfugie dans ma piole. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, l'Inde ne laisse personne indifférent. Si de nombreux voyageurs prennent l'avion de retour avec soulagement, la plupart rêvent d'y revenir. J'en fais partie. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.